Salut à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo sur les petits réchauds de bivouac. Aujourd'hui on va attaquer le réchaud gazo-stove, donc encore un réchaud en botte de conserve, qui utilise un peu le système de la pyrolyse. Sur cette vidéo j'ai placé un petit big up à Nature Minimaliste, qui est un youtubeur pareil qui fait des vidéos sur des sorties, sur ses petits bricolages en atelier, un bon gars, sincèrement je vous conseille vraiment sa chaîne, de toute façon je vous mettrai le lien en bas dans la description. Donc salut à toi Stéphane, je voudrais remercier aussi un petit peu tous ceux qui commencent à me suivre, ceux qui s'abonnent, tout ça, à savoir que c'est la dernière vidéo sur les réchauds, sur la refabrication en tout cas, moi je vais les revoir un petit peu, de mon côté, parce qu'il y a plein de trucs qui ne me plaisent pas, et on fera, comme je vous ai promis, un test final avec tous les réchauds, les temps de chauffe, ceux qui arrivent à faire bouillir de l'eau, ceux qui n'arrivent pas, un peu dans quelles circonstances s'utiliser, tout ça, que vous fassiez votre avis, que tout le monde soit content. Et bien écoutez, c'est parti pour la fabrication du gazo-stove, bon visionnage. Allez ma, on y va. Donc, on va commencer avec la boîte extérieure, donc c'est une boîte de 800 grammes, c'est les boîtes de plats préparés pour 3-4 personnes. Donc on va commencer par tracer la boîte intérieure qui va aller dedans, donc on la positionne sur le dessus, et on va tracer, on va essayer de la centrer à peu près, après on va tracer l'axe de perçage des trous, donc en bas, donc à peu près à 2 cm du bord, ce qui nous amène quasiment, vous voyez, à ras des traits en dessous, et après on va rediviser en 8, donc un premier trait ici, et on se met en face. Alors on va passer aux aérations basses, donc on va percer sur les traits qu'on a tracés juste avant. Moi, je vais percer à 13 mm, parce que c'est... Vous pouvez percer à 12-13, sans que vous êtes comme mèche. Toujours pareil, une cale en dessous, évitez que votre pièce tourne, ça peut toujours éviter un accident, évitez d'abîmer la tôle, toujours une cale au moment de percer. Donc c'est parti. Alors là, je vais passer à la découpe du tracé qu'on a fait pour le foyer, donc moi je vais utiliser le Dremel, parce que je préfère le Dremel, après, comme je vous dis dans d'autres vidéos, vous prenez ce que vous voulez, une tenaille à... Enfin, une pince à ferraille, ce que vous voulez. Faites comme vous le sentez. Donc là, on va passer à la boîte du foyer, donc la plus petite. Moi, j'ai pris une boîte de légumes, les 425 ml, je crois. Voilà, après, enfin... Je pense qu'est-ce qu'il y aura mieux au niveau espace entre les deux boîtes. Surtout, évitez tout ce qui est boîte de quenelle. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Alors après cette bonne blague, on va passer au trou de la partie haute du foyer. Donc toujours pareil, à peu près vers 2 cm. On fait un trait. Et en divise en 8. Alors on attaque le perçage. Pareil que la grande, 8 trous sur les lignes qu'on a tracées. Voilà. On met ça sur notre petite cale, notre forêt de 13, et on y retourne. Après avoir fait vos trous de la partie haute du foyer, on va faire les trous d'aération de la partie basse. Donc là, j'ai pris une mèche de 6 et on va faire plein de trous. On se fait plaisir. Le but, c'est que ça ventile. Un peu comme une grille, si vous voulez. Voilà. Donc, nos deux boîtes sont prêtes. On a la haute. On a le foyer et la boîte externe. Donc, il y a juste à emboîter celle-là. Un petit peu en force, pas trop. Si vous êtes obligé de forcer, essayez de relimer un petit peu pour ne pas tout éventrer. En dessous, c'est mieux que ce soit ouvert. J'ai vu des réchauds où les mecs laissaient fermer après. Voilà. C'est parti. On va pouvoir passer à la phase de test, les amis. C'est parti. Voilà. Alors, on va remplir le réchaud. Il faut une réchausse pour utiliser le réchaud. Moi, je vais réutiliser celle du réchaud à bois de la vidéo précédente. J'en ferai un peut-être plus tard. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais revoir tout ça correctement une fois qu'on aura fait un peu tous les tests, que j'aurai fait le tour de la question. un peu grand, mais des plus petits. Donc, on allume toujours par-dessus le réchaud pyrolyse. Et c'est parti. Donc, c'est parti. On va lancer la cuisson et on va voir combien de temps ça m'a brunir. Donc, une demi-case solde-rope, une demi-case roll-2, comme pour le réchaud à bois. Le chrono et on lance. Je vous rappelle que le réchaud à bois avait mis 8 minutes. Là, on va voir combien de temps ça m'a brunir. Donc, on est quasiment à 18 minutes. L'eau commence à bien frémir, mais elle ne bout pas. Donc, je pense que ça ne tient pas grand-chose. Peut-être la qualité des combustibles, la matière de la popote, peut-être voir pour mettre un couvercle dessus. Je pense que ça ne joue à pas grand-chose. Après, je pense qu'on verra ça sur la prochaine vidéo. Voilà. On arrive à 24 minutes. La loi n'est toujours pas bouillie. Donc, je pense que je vais abandonner pour ce réchaud-là. Pour malter, ce n'est pas concluant, vraiment. J'ai reproduit exactement ce qu'on voit en général sur Internet. J'ai pris plusieurs tutos, plusieurs forums, plusieurs vidéos YouTube. Pour le coup, ça ne le fait vraiment pas. Je pense que ça peut être un très bon réchaud pour réchauffer une popote ou un truc comme ça. Ça reste efficace. Il est plus pratique que le réchaud à bois standard. Mais pour faire bouillir de l'eau, stériliser de l'eau, ça ne fera pas le boulot. Après, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'avec d'autres circonstances, c'est-à-dire d'autres combustibles, peut-être un pare-vent, un couvercle et une popote en inox, peut-être que ça marcherait beaucoup mieux. Mais là, pour le coup, ça ne chauffe pas assez. Et c'est très très contraignant. Comme le premier réchaud, tout le temps, des apports de bois, surveiller que les flammes ne s'éteignent pas, enfin, tout ça. Donc voilà. Le fameux gastauve, je ne suis pas conquis, conquis. Je suis un peu déçu, je ne vous le cache pas. Je nourris un peu plus d'espoir dessus. Mais bon, c'est la vie. Allez, salut les amis, et à bientôt pour les tests minales de tous ces petits réchauds. Sous-titrage ST' 501